Chapitre 1er La phase de gestation La presse était considérée comme un luxe dans la plupart des sociétés africaines et n'intéressait qu'une certaine élite ou les décideurs. De ce fait, cette expérience était logée à la même enseigne que le discours d'une opposition politique qui tire sur tout ce qui bouge, ou, du moins, pour celle du discours islamiste radical, particulièrement depuis que la Renaissance islamique avait fait éruption dans l'arène politique pour focaliser tous les regards sur la religion musulmane. L'éruption du volcan de la Renaissance islamique a suscité une certaine méfiance et imposé une veille permanente quant à l'éventualité d'un nouveau tremblement de terre dans d'autres zones, provoquant une série de pronostics et autres prédictions divinatoires. Le spectre de l'islam hantait le Sénégal, où les musulmans représentent 95% de la population, sans compter son influence grandissante. Ceci poussait les autorités politiques, depuis fort longtemps, à amadouer la classe maraboutique pour mieux la sujetir. Cependant, cette dernière, avec la résistance héroïque qu'elle opposa Naguère à l'envoyé sœur, ne cessait de marquer les esprits, d'autant que le colonisateur, à peine sorti par la porte, était aussitôt revenu par la fenêtre pour se mettre à l'affût. Entre temps, il avait pris la précaution de positionner progressivement des auxiliaires choisis parmi une élite formatée pour assurer la continuité et la pérennité des relations privilégiées vis-à-vis de l'Occident et des acolytes. En effet, c'est la renaissance islamique qui avait donné l'alerte, annonçant le réveil imminent de toutes les cellules dominantes de l'islam devenues matures et plus redoutables. La naissance du journal d'information résulte de l'emprisonnement de Cédil Amélias pour un délit qu'aurait commis un de ses proches. Nul n'arrivait pas à mettre la main sur le présumé coupable. Le promoteur fut arrêté et mis sous mandat de dépôt. Une fois devant le juge, le procureur, ne trouvant rien à dire à l'encontre du prévenu, s'est contenté de répéter l'adage de la fable de la fontaine à propos du loup et de l'agneau. Si ce n'est toi, c'est alors ton frère. Une injustice qui prouve qu'au palais de la justice, il y a également la loi de la jungle par laquelle le plus fort domine encore le plus faible. Malheur à ceux qui n'ont pas voix au chapitre. Cette justice du plus fort se manifesta une fois de plus à travers une édition du journal satirique Le Politicien qui publia un article tendancieux sur l'arrestation de Cédil Amélias sans se référer aux mises en cause afin de recueillir sa version des faits. Il comprit ainsi que la presse, notamment celle du secteur privé, n'accordait pas la considération nécessaire à l'opinion de l'autre. Cette façon singulière de traiter l'information avait beaucoup intrigué le promoteur. De nombreux innocents ont été victimes de telles pratiques journalistiques. C'est au fond de sa cellule que Cédil Amélias mijota finalement l'idée de créer un organe de presse indépendant qui donnerait la parole à l'autre. Particulièrement à ceux qui se sentent marginalisés et écartés des tribunes médiatiques encore balbutiantes. L'ouverture démocratique dont bénéficiait la presse du secteur privé n'avait pas apporté pour autant la professionnalisation escomptée. Ceci confinant l'essentiel des médias dans l'espace officiel, autrement dit dans la cour du roi, reléguant dans l'antichambre du silence la rue et l'autre opinion. Avec l'arrivée du président Abdou Diouf au pouvoir, après plus de 20 ans de règne par son prédécesseur, le président poète Léopold Sédar Senghor, la matière de la presse était encore disponible, voire abondante, surtout avec l'avancement du multipartisme intégral qui ouvrit la porte à tous les courants avec une notoire restriction concernant l'islam. Sidulaminias est sorti de prison, mais ce fameux article de presse sur son arrestation lui resta encore au travers de la gorge. Il se dirigea sans hésiter vers le siège du journal satirique dans l'espoir d'y trouver des explications réconfortantes rétablissant la vérité sur les faits. De manière plus ou moins naïve, il voulut savoir si l'information était fondée ou non sur un simple jeu de dupe, ou si celui qui était chargé de la recueillir et de la traiter avait suivi une démarche objective. Il se demandait intérieurement comment la presse pouvait-elle vilipender gratuitement un citoyen innocent en ne tenant compte que de jeux d'intérêts crypto-personnels. Il eut rapidement la réponse à ces interrogations. L'article vous concernant est écrit au conditionnel, lui avoua l'auteur de l'article. Devant une telle réponse, à la limite irresponsable, l'ancien prévenu resta longtemps sous le choc et se sentit prêt à verser dans l'excès, car il ne pouvait imaginer que la presse puisse tomber aussi bas dans des caniveaux de la superficialité, en cela qu'il avait toujours considéré comme une presse noble, respectueuse et responsable. Pourtant, il n'avait pas voulu se fier à la première source venue pour condamner irréversiblement les pratiquants de cette profession. Il avait plutôt cherché à approfondir ses investigations pour avoir compris très tôt qu'il y a des brébis galeuses dans chaque corps de métier. C'est ainsi qu'il appréhenda qu'il y a quelque part une mission qui attend un homme d'ambition, possédant les ressources et moyens nécessaires, car, comme le dit si bien le verset coranique, l'homme ne récolte que ce qu'il a semain et son action sera rétribuée. Le président Léopold Sédar Senghor annonça sa décision de quitter le pouvoir en 1980 après 20 ans de règne sans partage. Cet enfant gâté de l'Occident avait le profil idéal pour accomplir la tâche et pérenniser le régime colonial français sous une forme maquillée. De confession chrétienne appartenant de surcroît à une ethnie minoritaire, Senghor fut le premier président de la République d'un pays à majorité musulmane, dominé par la tendance soufie. Son régime n'était en réalité que la réplique du régime colonial. Le président pointe chantait la négritude, confirmant ainsi la tigritude du tigre et tout cela pour maintenir le pays dans un rêve qui dura le temps d'un long sommet. Cette démarche fit plaisir à l'Occident qui lui en rendit grâce. Le Sénégal fut épargné des coups d'état militaire, l'armée française ayant maintenu ses bases dans le pays pour veiller au grain. Le jeu en valait bien la chandelle. La monnaie était française, front des colonies françaises, tout comme l'était également la langue officielle du Sénégal indépendant, de même que l'armée nationale française toujours présente. A peine le décret légalisant la démission de Senghor fut publié, que le bouillonnement de cercles politiques monta crescendo, spéculant à souhait sur l'avenir du pays et la conduite à tenir dorénavant. Parmi ces élites politiques qui se préoccupaient du devenir de la nation après le départ de Senghor, il y en avait qui pensaient que le Sénégal post-senghorien devrait se rapprocher davantage de l'islam en mettant en place des institutions plus adaptées à ces réalités, inspirées des enseignements et préceptes de la religion musulmane. Une certaine affinité avec les islamistes développa peu à peu eut égard à la capacité de mobilisation dont ils bénéficiaient et de leur position en tant qu'éventuels partenaires dans le jeu politique, d'autant que seul leur discours galvanisait encore les masses sénégalaises. La mosquée, dite inachevée, servait de symbole et de point de ralliement aux tenants du courant islamiste. Les séries de conférences qu'elle abritait drainaient des foules nombreuses et enthousiastes venant de toutes parts, particulièrement pendant la période du mois de Ramadan. La mosquée, située à l'entrée de l'aéroport international de Dakaryov, gênait beaucoup le président Senghor à cause de la position stratégique qu'il occupait, servant de vitrine aux étrangers qui débarquaient à l'aéroport, mais aussi de l'impact que produisait le message émis depuis ce sanctuaire religieux. Les organisateurs de ces manifestations religieuses appartenaient presque tous à une association islamique bien implantée à l'aéroport. Ils se sont battus pour parachever les travaux de construction de la mosquée en déput des nombreux obstacles. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'ils ont tenu à maintenir le qualificatif de mosquée inachevée, même après la finition des travaux. Le Sénégal vivait une certaine effervescence islamiste et les initiatives fusaient de partout. C'est ainsi qu'Elhajiz Cher Touré, l'un des journalistes arabisans, un des piliers de l'union culturelle musulmane, invita chez lui un groupe parmi l'élite islamiste pour réfléchir ensemble sur ce qu'il faudrait faire après le départ de Senghor et pour échanger sur les perspectives de l'islam au Sénégal. L'un des leaders de l'opposition politique de l'époque, sympathisant de la mouvance islamiste, Maître Babakarnia, avait dépêché le nommé Abdoulatif Gueye, journaliste et membre de son parti, le PLP, Parti pour la libération du peuple, pour le représenter à cette réunion. C'est là-bas que le promoteur avait fait connaissance avec ce dernier, devenu ensuite le premier compagnon de cette aventure journalistique. En effet, Abdoulatif Gueye n'était un néophyte ni dans la politique ni dans le journalisme. Il publiait déjà un journal dénommé Yamra qui traitait des questions d'ordre sociétal. Du coup, Sudi Laminias comprit que cette rencontre ne relevait pas du hasard. Il sollicita ainsi l'ouvrage de Christian Coulon intitulé « Le marabout et le prince » qui le conforta dans l'idée qu'il s'agissait d'une rencontre entre deux cultures arabes et françaises en vue de relever un défi commun. La civilisation gréco-romaine était perçue par l'élite francophone comme un modèle de référence, alors que le promoteur du projet journalistique devait prouver que les arabisans n'étaient pas moins pourvus d'aptitudes et de compétences et qu'ils pouvaient rivaliser avec n'importe quel autre intellectuel. Ce faisant, il s'appliqua l'adage islamique selon lequel il faut trouver un compagnon avant de prendre la route et un bon voisin avant de choisir son lieu d'habitation. Mais l'histoire, après nous avoir servi un premier tableau tragique, allait-elle cette fois se répéter de manière positive ? Le rôle de la classe maraboutique a toujours été secondaire et marginal. Soit elle se contentait des restes du partage du gâteau, soit elle se résignait à être l'agneau du sacrifice pour une cause perdue d'avance. Désormais, le promoteur voulait faire de cette classe marginalisée un partenaire d'égale dignité face à l'élite francophone pour réaliser avec elle un projet à dimension nationale. À l'arrivée du président Diouf au pouvoir, marquant le départ définitif de Senghor, on vit défiler une nouvelle forme d'allégeance politicienne en faveur du nouveau prince, des marches qui ressemblaient exactement à ce qui se faisait pendant la période coloniale ou durant le règne de Senghor. La classe maraboutique rallia, comme d'habitude, les rangs détenants du pouvoir politique, provoquant ainsi l'ire de l'opposition politique à son égard. D'autres arabisans, moins conformistes, avaient préféré aller grossir les rangs des associations islamiques ou des syndicats plus ou moins autonomes, comme c'était le mode vers les années 80. Au fil du temps, ces structures se sclérosèrent avant de se transformer progressivement en une seconde béquille pour le pouvoir en place. Sidi Laminias, toujours habité par son projet visant à susciter une nouvelle forme de partenariat entre les deux élites francophones et arabisantes, instaura à un climat de respect mutuel, de dialogue et d'échange fructueux. Il voulait aussi explorer avec son collaborateur Abdoulatif Gueye de nouvelles perspectives de travail dans le champ médiatique. Ceci devait constituer un premier pas vers de nouveaux horizons encore plus ambitieux. Il n'ignorait pas, malgré tout, que son compagnon, militant politique avec ses idées et ses convictions partisanes, présentait des limites objectives pour un journalisme professionnel pur. Mais, comme tout début, il s'agissait de poser les premiers jalons en prélude à une irruption dans l'univers innovant des médias. Le journal était, à ses débuts, un journal d'opinion, faisant une large part aux idéaux et convictions de son directeur, le tout assaisonné d'un cocktail de slogans, sans oublier pour autant le côté factuel de l'information traité avec rigueur par des professionnels aguerris pour arriver progressivement au stade d'un journal d'information intégral. Dans le feu de l'action, Sidi Laminias fit connaissance avec d'autres journalistes professionnels, parmi lesquels Mohamed Tidjan Kassé, Abdurrahman Kamara, Madem Bagnay, ainsi que d'autres de leurs collègues, tous diplômés du CETI, Centre d'études des sciences et techniques de l'information, et bénéficiaires d'un séjour d'études au Canada. Ces derniers ont apporté une nouvelle manière de traiter l'information en mettant un accent particulier sur un caractère sacré pour réduire en grande partie l'espace jadis dédié aux commentaires et le remplacer par une analyse plus rigoureuse dépouillée de toute fragéologie creuse. Après quelques mois seulement de campogénage, Abdoulatif Gueye, qui ne se retrouvait plus dans ce professionnalisme à outrance, imprimé par la nouvelle vague, se retira, ce qui permit aux nouvelles recrues de redoubler de rigueur journalistique, suscitant un regain d'intérêt de la part des lecteurs en général et des décideurs en particulier. Les jalons de la marche vers plus d'objectivité, en s'écartant du matraquage idéologique, commençaient à apparaître au grand jour, au point de faire de la probité et de l'impartialité en matière de traitement de l'information, le dénominateur commun de l'ensemble des membres de l'équipe rédactionnelle. Le jeune directeur se frottait déjà les mains en voyant son rêve se réaliser. En vérité, l'islam étant un condensé de valeurs, son projet ne pouvait se réaliser qu'à travers les services rendus aux affaiblis et la voix prêtée à ceux qui ne l'avaient pas et ceux dans un esprit d'abnégation, de transparence et de professionnalisme. Ainsi, les compagnons de route ont été d'un grand apport à la réussite du projet pour avoir fait preuve d'un professionnalisme remarquable. Le promoteur trouva auprès de ses nouveaux partenaires sincérité, respect des règles déontologiques, conscience professionnelle, responsabilité et éthique. Ils avaient parfaitement assimilé son ambition, celle de distiller le message islamique à travers le journal afin que cette religion reprenne la place qui est la sienne dans une société qui a déjà fini d'adopter l'islam en tant que civilisation et culture depuis plusieurs siècles déjà. Seul, l'obscurantisme colonial avait assombré ses horizons le temps d'une nuit avant que les rayons de l'aurore ne viennent dissiper les nuages, répondant ainsi à l'interrogation coranique « Le jour n'est-il pas proche ? » Les journalistes professionnels devenus les nouveaux partenaires ne demandaient qu'à bénéficier d'un espace de liberté dans la nouvelle charte rédactionnelle qui régissait désormais le journal afin d'exercer le métier qu'ils avaient choisi dans un cadre de responsabilité, de probité et de respect strict de la ligne des masses. Ceci ne rencontra évidemment aucune opposition de la part du promoteur. C'est sur ce socle solide de respect mutuel et de considération réciproque que fut fondé le nouveau partenariat qui régit le projet. Sidi Laminas n'oubliera pas de sitôt le sourire transformé en un fou rire qu'a laissé éclater le journaliste Tidiane Kassé lorsqu'il lui dit que toutes les ressources dont il disposait pour mettre en route son projet se résumait en un capital immense fait d'idées et de visions. Le directeur du journal le tranquillisa. Son pragmatisme le poussait à ne regarder que devant lui. En effet, il entrevoyait une autre réalité, une richesse enfouie quelque part qui n'attendait que son jour, son heure et ses hommes. Après la sortie du promoteur de son dernier emprisonnement, il se rendit à Paris où il fit connaissance avec des jeunes gens qui avaient succombé à la ferveur attractive de la révolution iranienne et d'autres jeunes musulmans qui n'avaient pu résister au défi de l'Occident tel le colonel Mouammar Khaddafi. Dans cette prise de contact, il se fit des amis libyens et iraniens ce qui justifiait les multiples déplacements vers Tripoli en quête de fonds pour le financement du périodique. Jusque-là, toutes les portes semblaient fermées, faute de pouvoir répondre aux offres qui avaient des allures de chantage et de surenchère. Ils n'étaient animés en fait que de bonnes intentions pour servir une cause commune. Pendant les derniers jours d'une année de séjour à Paris, l'horreur de la félicité pointa à l'horizon. Un de ses amis qui travaillait au ministère de l'orientation islamique iranien lui vint en aide grâce à une subvention de 100 000 francs français, près de 5 millions de francs CFA, retranchés du budget de son ministère, ce qui constituait le capital sur lequel il bâtit son futur empire. Dès la réception de cette manne en décembre 1983, Sidi Laminas se dirigea vers Dakar. Une fois arrivé, il s'est mis à la recherche d'un site d'accueil pour son journal. Il finit par s'établir dans le quartier grouillant et symbolique de Médine. Le nom du journal est venu annoncer une nouvelle orientation au rore, précédée d'un article défini et d'une particule de serment, ce qui donnerait littéralement par l'aurore. Il s'agissait d'annoncer avec force l'inéluctabilité de l'apparition de l'aurore. Le choix de ce quartier populaire symbolisait l'option faite d'être la voix des masses qui est seul juge en la matière. Le journal vint apporter sa voix à ces masses combattantes pour l'avènement d'une nouvelle aurore. Pendant que tout le monde s'affairait autour du chemin de fer de la première édition du 8 mensuels, le directeur rencontra fortuitement le journaliste Tidiane Kassé qui travaillait toujours au journal Takusan le soir et lui dit en plaisantant « Le soir appartient déjà au passé, l'aurore est apparue. » Après la sortie de la première édition le 13 janvier 1984, Tidiane avait promis de contribuer au journal avec un article dans chaque édition suivante. Il teint sa promesse dès la deuxième édition en écrivant sur la course automobile le rallye Paris-Dakar sous le titre évocateur de « Les géants arrivent ». Il évoquait par là l'intrusion de l'Occident dans notre espace. Ceci fit comprendre immédiatement au promoteur qu'avec des journalistes d'un niveau de conscience aussi élevé sur la profondeur du choc des civilisations, sa mission ne serait pas difficile. Lorsque le journal Takusan édité par l'avocat opposant maître Abdoulaye Wad cessa de paraître en mars 1984, tel des oiseaux migrateurs, la plupart des journalistes qui l'animaient transhumèrent vers d'autres cieux. Le bimensuel eut la chance de recevoir dans sa rédaction un bataillon de colombe. C'était Yann qui servit de l'inque et de trait d'union d'autant qu'il y avait débarqué avec la crème de journalistes dont Abdurrahman Camara et Mme Bagnay. Ce fut un apport de haute facture qui ne manqua pas d'insuffler au bimensuel un nouvel élan en facilitant au directeur la coopération avec une élite francophone tout en lui permettant d'avoir un autre regard sur le monde de la presse. Cette nouvelle équipe donna du sang neuf au journal qui venait de boucler ses six mois d'existence. D'autres grandes plumes telles Mme Les Camara journaliste à la radiodiffusion sénégalaise ont apporté leur concours précieux en animant régulièrement une rubrique d'analyse très appréciée par les lecteurs. Durant cette phase de balbutiement le journal était encore un corps sans tête hormis les articles conçus et signés par le promoteur et ceux rédigés et signés par Abdoulatif Gueye avant qu'il ne quitta le journal ont retrouvé au bas de la plupart des articles ou rubriques des post-donimes presque inconnus du grand public en déput du fait qu'il s'agissait de journalistes déjà célèbres dans le milieu professionnel. Le promoteur n'en était pas pour autant frustré parce qu'il était convaincu qu'un jour viendrait où il trouverait le plaisir de signer leur production par leur propre nom. C'est ainsi que Sidi Laminias s'accommoda sans gêne à la situation malgré les respectes de l'anonymement qui planait sur le bimensuel. Il se disait dans son fort intérieur laissant du temps au temps. Comme l'on pouvait s'y attendre les jours ont fini par trancher les journalistes se sentaient désormais heureux de trouver cet espace de liberté tant souhaité. Ce fut une occasion rêvée pour prouver que le message de l'islam est l'incarnation parfaite de la civilisation. Il respecte les libertés individuelles et collectives et consacre le droit à l'expression libre. Ses retrouvailles du grand jour et de l'heure de vérité marquèrent un nouveau départ vers des horizons lointains. Le but mentiel qui fut un journal d'opinion devint un journal d'information professionnelle avec une meilleure maîtrise des pulsions journalistiques pour avoir compris que le combat pour la défense des valeurs et des principes reste le seul combat qui veille. Ce saut qualitatif a permis au directeur de redéfinir la ligne du journal en instaurant la diversité qui n'est point antinomique à l'amitié. Ainsi, il redressa la barre afin que la barque puisse continuer à naviguer sans tanguer au milieu des vagues et qu'il poursuive tranquillement son voyage avec ses compagnons de route sans se rendre compte des jours qui passaient tellement l'ambiance était gaie et envoûtante. En 1987, toutes les grandes plumes, hier anonymes, sortirent de l'ombre et signèrent avec beaucoup de fierté de leur propre nom les articles et rubriques qu'ils produisaient. Un nouveau sentiment d'appartenir à une institution prestigieuse était née. C'était la fin de la clandestinité. de la clandestinité. de la clandestinité. de la clandestinité.